Les artistes qui font l'unanimité, leur force c'est d'être simple, de paraître léger, mais tout est teinté en fait de profondeur. Star, il est, c'est une vedette libre que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bienvenue Rock Voisine. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans Mélodie de Star. Avant toute chose, on va parler de votre actualité qui est très dense. Avec la sortie, il y a deux choses. La sortie, évidemment, déjà il y a quelques temps d'un album, sauf si l'amour, très bel album. Et puis la tournée, on est en train de voir en ce moment l'ensemble de la tournée, des dates de la tournée que vous faites en France. Et puis aussi, on va, je crois qu'il y a d'autres pays, il y a la Belgique je crois, il y a la Suisse. La Belgique et la Suisse, c'est une tournée francophone. Voilà, exactement. Donc on est en train de les voir. Alors cet album, il a une spécificité. Vous qui êtes auteur-compositeur, vous êtes, entre guillemets, laissé surprendre par d'autres. Je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'est justement de faire autre chose. Cet album-là, il était, je pense, le 17e. Et puis, on m'a toujours proposé des chansons. Les autres ont toujours écrit des chansons. J'ai toujours inclus dans mes albums les chansons des autres, que ce soit un texte, surtout en adaptation. J'écris pas beaucoup en français ou presque jamais en français. Et puis, à peu près toutes les adaptations, tout ce que vous connaissez de moi en français a été ou co-adapté ou carrément adapté par quelqu'un d'autre. Est-ce que vous n'êtes pas plus objectif, justement, par rapport aux chansons des autres que par rapport à vos chansons ? Parce qu'il y a un recul, il y a moins d'attachement peut-être à la base, affectif. Je pense que quand on choisit les chansons des autres, on choisit, bon, il y a le coup de cœur, bien entendu, mais après, on choisit beaucoup avec sa tête, par rapport à où on est, par rapport à son public aussi. Comme, justement, c'est pas nos bébés, vraiment. Ça doit le devenir après les arrangements, après l'interprétation sur disque, puis au-delà aussi, quand on arrive sur scène. Mais c'est vraiment un processus qui est très, très différent. Puis je voulais vivre ça. Puis ça a été, comme je vous dis, je m'attendais que ça soit un peu plus facile que ça. Puis c'était pas si facile que ça. Ma période bénite s'est moins bien passée. Pour moi, mes parents se sont séparés, se sont divorcés, j'avais 5 ans. Donc, je me souviens un peu de la période avant ça. C'était un peu flou, un peu gris, un peu, beaucoup de déplacements, beaucoup de temps passé chez les tantes, les grands-parents, les choses comme ça. Après le divorce de mes parents, on est trois enfants, on a été séparés. J'ai été un peu élevé par mes grands-parents, un peu en fils unique jusqu'à l'âge de 10 ou 12 ans. Mon père s'est remarié. On a été reconstitués. C'est à la mode maintenant, les familles reconstituées. Mais à l'époque, c'était le tout début. Donc, j'ai vécu ça aussi. Il y a eu une grosse période d'adaptation, j'imagine, pour mon frère et ma soeur aussi. Mais finalement, les enfants, on s'est quand même assez bien adaptés. Qu'est-ce que vous retenez, justement, cette expérience, vous qui êtes père de famille, aujourd'hui également, sur la vie en général, on ne va pas dans la vie privée, mais de cette séparation, justement. Ça vous a appris aussi à vous battre, à vous imposer, entre guillemets. Je pense que toute épreuve dans l'enfance, vous force justement à développer, à trouver ces forces que vous avez à l'intérieur de vous pour aller plus loin, de toute façon, pour continuer d'avancer dans la vie. Je ne suis pas d'accord à le faire ou à le faire vivre. Je ne crois pas qu'un enfant est systématiquement plus fort parce qu'il n'a pas eu de famille. Je pense qu'un enfant va être plus fort parce qu'il y en a une. Je pense que c'est une compensation. C'est de la survie, finalement. On apprend à survivre. C'est important dans la vie de tous les jours, apprendre à survivre. Mais c'est beaucoup mieux d'apprendre à vivre. Roch, à quel moment de la vie, justement, vous avez dû, malgré tout, être un adulte à part entière ? Oh, je ne suis pas sûr que je suis un adulte encore à part entière. J'ai toujours essayé de préserver ça. Je suis resté enfant un peu, quelque part. Je pense que l'adulte à la maison, c'est ma femme plus que moi. Bon, j'ai mes responsabilités. Je suis un sérieux, déjà, père de famille. Tout ça, c'est très sérieux. Puis je pense que je vis ça très sérieusement. Mais, bon, j'ai un peu l'impression, puis je ne pense pas que ça va s'arranger avec le temps qu'il va avoir... Ma femme aura trois gosses à la maison, quoi, tu vois. Je pense que le succès vient en plusieurs doses. Il y a des doses plus ou moins extrêmes. Moi, ça a été très extrême, parce que ça a été... C'est un monstre... C'est vraiment ça. C'est un monstre qui a été créé, qui n'existait pas avant. Donc, ça a été à la fois... Bon, je souhaite quelque part, je souhaite ça à tout le monde. Parce que c'est vraiment grisant, puis c'est bien de se sentir accepté, puis à l'émis, ça va jusqu'à être amusant, parfois. Mais il y a aussi un autre côté dont les gens ne veulent pas nécessairement entendre parler, qui, parfois, vend des livres, parfois pas. Et ça a été ce côté qui... Finalement, c'est de se retrouver tout seul. Puis tu ne peux même pas expliquer ça à personne d'autre. parce qu'il y a peu de gens qui ont vécu la même chose. Et puis après ça, ces gens-là ne sont pas nécessairement à un coup de téléphone. c'est de pouvoir partager ce qu'on vit vraiment avec quelqu'un d'autre. Si tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir. Est-ce que vous avez l'impression d'être une façade aussi, une image ? Ah non, non, mais on passe par toutes sortes de choses. À un moment donné, au début, c'est drôle, puis après ça, ça ne l'est plus. On devient une façade. On doit répondre à une demande. On est surtout très, très isolé. du fait que les gens autour de soi ne savent pas trop comment le gérer. Ils font de leur mieux, hein. Mais on a l'impression qu'ils ont une patate chaude dans les mains et puis qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec. et puis bon, finalement, la seule solution qu'on y trouve pour gérer ce genre de phénomène-là, c'est qu'on isole l'artiste. Comme ça, entre guillemets, on le protège parce que physiquement, ça peut être dangereux. Et puis qu'on se retrouve avec, après des concerts, devant des dizaines de milliers de personnes devant un poulet froid mayonnaise, seul avec un garde du corps devant la porte. Ce n'est pas drôle du tout. Ce n'est pas drôle du tout. De toute cette belle aventure, ce que je regrette le plus, c'est de ne pas m'être amusé plus que ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'étais prêt ou si j'avais la capacité de pouvoir m'amuser à travers ça non plus parce que c'était très intense. Les gens autour de moi étaient certainement pas prêts pour ça non plus. donc c'est un peu c'est un peu ce que je regrette. Moi, je pense qu'on est qui on est. On est ce que les gens pensent qu'on est et on est ce qu'on pense qu'on est aussi. C'est trois choses qui... bien heureux et celui qui peut vivre avec juste ces trois choses-là qui se ressemblent beaucoup quelque part. Et c'est des choses qui sont en constante évolution. Moi, je ne pense pas que je... Je n'ai pas l'impression de me connaître, d'avoir découvert toutes les facettes de ma personnalité. J'en découvre un peu toujours à travers mes expériences de la vie. Donc, je m'aperçois finalement que ce que je suis, ce n'est pas nécessairement ce que je pense que je suis. Donc, un artiste doit quelque part vivre dans un milieu un peu tiède. Il y en a qui vont dire non, 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 moi je suis engagé. C'est vrai qu'il y a des artistes qui sont engagés et puis qui le vivent très bien, ce genre de choses-là. Moi, je n'ai pas commencé comme ça. Ça fait un temps que je ne le suis pas. Je me vois mal commencer à militer. Je risque probablement de perdre tout ce que j'ai acquis depuis 20 ans. Donc, je ne suis pas sûr que... Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que c'est ma place d'être au moins à 100% finalement. Alors, il y a le succès puis il y a la reconnaissance aussi de son travail, de sa créativité, de sa création. C'est quelque chose qui doit être très très fort. Est-ce que vos parents ont connu justement ce succès, cet épanouissement de l'artiste que vous êtes? Ben, je pense qu'ils l'ont... Je ne suis pas très 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 près de mes parents. Ils l'ont vécu d'abord comme tout le monde à travers la télé, la radio, à travers le phénomène et puis, bien entendu, le rebound, comme on dit en anglais, le rebond, par rebond, c'est-à-dire les gens autour d'eux. Hé, t'as vu, blablabla. Bon, je m'imagine qu'ils ont vécu à la fois des moments très bien, mais à la fois aussi l'enfer. Comme ils étaient très loin, c'était un peu difficile. On ne peut pas protéger toujours les gens qu'on aime face à, par exemple, un succès ou un insuccès. Donc, ils l'ont vraiment vécu, j'imagine, différemment que moi parce que j'ai toujours dit et ça fait toujours sourire les gens. Moi, je suis un faiseur de rêve. Je ne rêve pas. Eux, quelque part, je pense qu'ils étaient entre les deux, entre deux os. C'est qu'ils ont rêvé parce qu'ils étaient un peu à l'écart, mais ils ne pouvaient non plus pas trop rêver parce que c'est ma propre famille. Donc, il y a des choses où on se connaît un peu mieux. Puis, voilà. Mais, ils ont quand même, je pense, assez bien pris. Moi, je ne pense pas qu'on est libre à 100%, jamais, 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 jamais à 100% dans le métier qu'on fait aujourd'hui. Vous pouvez l'être, j'imagine, j'imagine, mais je n'y crois pas beaucoup. Si vous voulez gagner votre pain, il y a de ces merveilleux fous qui le font encore, qui osent. Ils sont très, très, très rares. Aujourd'hui, les artistes, ils peuvent dire, moi, je ne fais que ce que je veux, quand je veux, et je dis ce que je veux, à qui je veux. Le faire, ce serait pour vous prendre un risque? Je n'en connais pas. Le faire, ce serait pour vous prendre un risque? Ah, c'est sûr. Tout est risque. Tout est dans l'équilibre aussi. Puis, si je ne disais que ce que je veux dire et chanter, peut-être que je serais totalement inintéressant. Et peut-être l'inverse. Peut-être. Voulez-vous prendre la chance à ma place? On est curieux, en tous les cas. Non, je pense que le jeu, c'est d'aller où les gens vous attendent. Et puis après, doucement, poser des gestes, dire des mots, qui a. Puis, on va en arriver là, j'imagine, mais le concert, la scène, ça sert à ça. Là, il n'y a personne qui peut me dire, ouais, mais si tu fais ça, on ne sait jamais. Non, 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 les gens qui sont dans la salle, déjà, ils aiment ce que je fais. Habituellement, ils connaissent beaucoup plus tout ce que je fais que les gens qui écoutent, par exemple, la télé ou la radio. Pourquoi? Parce qu'ils sont fans depuis longtemps, parce qu'ils ont un intérêt, parce qu'ils sont curieux. Donc, ils vont venir à quelque part. Et en plus, ils s'attendent à autre chose que ce qu'ils ont déjà sur disque, sur vidéo, ce qu'ils ont vu à la télé. Et donc, c'est habituellement l'endroit parfait pour un artiste maintenant. Et c'est ce qui reste, je pense, le « New Frontier », comme disent les Américains dans Star Trek. Je suis un peu fan de science-fiction, mais c'est vraiment la scène. C'est vraiment là où on peut encore s'exprimer, parfois faire des gaffes, mais au moins expérimenter, aller un peu plus loin avec les gens qui sont intéressés, qui vous aiment, qui sont prêts et sans trop de formatage. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important, la scène. Et sur scène, je vais faire ça toujours un peu. C'est-à-dire, arriver avec des inédits, expliquer des choses. Et c'est très, très important, ça. Ah, mais quand on est père de deux garçons de neuf mois, et puis un autre de deux ans et demi, il y en a tous les jours de ça. Ça, c'est le grand avantage. Le grand avantage, tous les jours, j'en ai des beaux moments extraordinaires. Et puis, à chaque jour, ils sont de plus en plus beaux du fait qu'ils s'éveillent, c'est de très jeunes enfants et que moi, leur mère, on les voit grandir comme ça et que ça change à tous les jours. ça, c'est... Le miracle de la vie. C'est vraiment... Oui, le miracle de la vie, quand on y reprend vraiment part, c'est ce qu'il y a de plus vrai et ce qu'il y a de plus beau au monde. Puis, je suis vraiment, vraiment chanceux. Qu'est-ce qui, rock voisine, dans votre vie, d'artiste ou d'homme, dans les moments difficiles, tout un chacun en connaît, a continué à vous donner la foi dans l'existence, dans la vie, le fait d'aller toujours de l'avant? Ça me vient peut-être du sport, quelque part. Je veux toujours gagner. Je suis très mauvais perdant. Même si j'essaie d'être mon perdant une fois de temps en temps, je ne le suis pas, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas. Je vous faudrait peut-être que je m'analyse un peu plus profondément, mais il y a toujours quelque chose qui, même dans le fond des fonds, me ramène un peu d'énergie pour continuer. À 10 ans? C'est pas une question, finalement. C'est plutôt peut-être le rassurer. Parce qu'à cette époque-là, il se passait beaucoup de choses dans ma carrière. Il y a beaucoup de remises en question. mais j'étais assez... J'étais un peu à la fin de cette période où je m'étais oublié pendant tellement d'années et où je me cherchais beaucoup, personnellement. Et puis, finalement, ça a marché. Tu vois? Donc, ça valait vraiment la peine que tu te poses des questions à cette époque-là. C'est vraiment à l'époque où j'ai commencé, à un moment donné, à me poser des questions que je ne me posais pas avant. comme être humain. Là, le tourbillon était... c'était... arrêté. Un temps de recul. Je respirais un peu plus. Et puis, je me suis... tout d'un coup, comme ça, je me suis bien posé des questions. J'ai bien fait. Un grand merci, en tout cas, Rogue Oisin, pour votre sincérité tout au long de cette émission. Et puis, on voulait, bien sûr, rappeler Sauf si l'amour, ce très bel album. Et puis, on voulait surtout vous remercier pour votre passion que vous savez si bien faire passer depuis de nombreuses années et de faire ces belles chansons, ces mélodies qui font partie que vous ne vouliez ou non aujourd'hui de nos vies. Un grand merci, Rogue Oisin. Vous êtes le bienvenu ici sur Télé Melody. À très bientôt. Merci. Au revoir. Télé Melody avec le Crédit Mutuel à 10h30.